Ses premiers pas d'élu le mènent à la préfecture, où il a été convié à venir chercher un petit guide à l'attention des nouveaux députés. Bonjour, Pierre-Yves Cadalin, j'ai rendez-vous avec monsieur le préfet. Dès ce soir, il prendra la direction de Paris pour les premières prises de contact avec les autres députés de l'Union de la Gauche dans toute la diversité de leurs tendances. Le nouveau Front populaire a rassemblé l'ensemble des citoyens qui se reconnaissaient dans le programme que nous portions, l'ensemble des forces politiques, vous le dites, mais également des syndicats, des associations, du secteur de la culture. Enfin bref, le soutien a été très large et j'en suis tout à fait conscient. Donc on travaillera, oui, avec les socialistes, les écologistes, les communistes. Alors même que tout le monde prédit un pays ingouvernable, Pierre-Yves Cadalin voit dans cette absence de majorité absolue à l'Assemblée une chance pour le débat démocratique. Pour l'école, pour l'université, pour l'hôpital, il y a besoin d'une autre politique pour la vie de tous les jours, pour l'augmentation des salaires. Bref, tout le monde a conscience de cela et nous sommes porteurs de cet espoir et donc de cette très grande responsabilité et de cette très grande obligation. Gagner, nous l'avons fait, et ne pas décevoir désormais. La victoire de Pierre-Yves Cadalin marque aussi un tournant dans la vie politique locale. Malgré certaines rancunes, les socialistes brestois se sont rangés derrière sa candidature, mais avec le sentiment d'avoir été sacrifiés dans le Finistère au profit de LFI. J'espère que ce sera le début d'une reconquête. On aurait pu avoir des députés de gauche sur un grand nombre de circonscriptions finistériennes. Je pense à Quimper, je pense à Morlet, je pense à Quimperlet. Avec les bons candidats, on aurait pu là aussi avoir des bascules de circonscriptions à gauche. C'est le cas aussi dans les Côtes d'Armor et dans le Morbihan. Mais moi, ce que j'espère, c'est que la prochaine fois, on saura mieux tenir compte des remontées du terrain pour positionner les bons candidats sur les bonnes circonscriptions. Les élus brestois ne manqueront pas de rappeler à l'insoumis cadalin que la circonscription qu'il vient de ravir à la majorité présidentielle est historiquement une terre socialiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !